Avec Nabila Houssine, bonjour Nabila. Bonjour Soraya. Le gouvernement revestera une bourse aux étudiants palestiniens vivant en Algérie. Oui, et c'est le ministre de l'enseignement supérieur, Kemal Bédari, qui a annoncé le versement d'une bourse conséquente aux étudiants palestiniens en Algérie, conformément aux instructions du président de la République. Toutefois, nous n'avons pas, Soraya, les détails sur la somme destinée à cette catégorie. Au chapitre agriculture, lancement de la réalisation de 350 centres de proximité de stockage des céréales. Absolument, le ministre de l'agriculture et du développement rural, Youssef Sholfa, a annoncé le lancement à partir de mars prochain des travaux de réalisation de 350 centres de proximité de stockage des céréales pour augmenter la capacité de stockage à 9 millions de tonnes contre 3,4 millions de tonnes actuellement. Et ce, on veut d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Oui, à 7h16, on aimerait vous rappeler que l'accompagnement du développement local à Tindouf, c'est la journée fil rouge organisée par la radio algérienne. On va parler de la réalisation du projet de la route sur une longueur de 772 kilomètres entre Tindouf et Zouart en Mauritanie, financée par l'Algérie. C'est un projet d'envergure sur Raya, le premier en dehors des frontières. Cette réalisation facilitera les échanges économiques et commerciaux entre les pays de la région. Je vous propose d'apporter plus de détails à cette information avec Sophia Boukarcha. 772 kilomètres de route pour relier Tindouf à Zouart en Mauritanie. Un projet important qui devra permettre aux opérateurs une ouverture économique sur les marchés africains. Mohamed Mansif Boudarba, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Il faudrait que nos produits puissent aller correctement dans ces pays-là et utiliser la Mauritanie comme base de pénétration dans tous les pays de la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et en même temps, voir avec nos amis mauritaniens, faire des montages pour pouvoir engager d'autres projets vers d'autres pays riverains et continuer sur cette voie. En plus de faciliter les échanges commerciaux entre les pays de la région et booster les exportations, une fois achevée, cette importante route contribuera à la réduction des coûts de transport. Pour les opérateurs économiques, Abdelkader Rafet, consultant en export. Il est indispensable de développer ces routes qui mènent vers nos voisinages. Cela mènera donc les exportateurs algériens à baisser leurs coûts de transport actuellement très chers puisque devons passer par la voie maritime ou la voie aérienne. Ce n'est qu'une bonne chose. La réalisation et le financement de cette route est assurée par l'Algérie. Un projet d'envergure en dehors des frontières, une première depuis l'indépendance. Cette route transformera toute la région ainsi que les régions limitrophes. Et toujours au sud, une superficie globale de 940 hectares a été affectée dans la wilaya de Rardaïa à la réalisation de cinq centrales photovoltaïques d'une capacité globale de 490 mégawatts. Les cinq sites ont été sélectionnés sur des critères de qualité bien particuliers, notamment l'ensoleillement exceptionnel, la proximité de la route en plus du fait que chaque site bénéficie d'un réseau électrique pour transporter l'énergie produite. À 7h18, en parlant d'énergie, l'Algérie, premier pays producteur de gaz en Afrique, peut jouer un rôle répandérant dans l'approvisionnement des pays de l'Europe dans cette conjoncture énergétique favorable. Absolument. Les pays d'Europe qui, depuis le conflit russo-ukrainien, sont contraints de trouver une alternative au gaz russe. L'autre atout pour l'Algérie, sa proximité géographique avec le vieux continent. Les précisions de Djawidazouk à ce sujet. Exporter davantage de gaz naturel suppose bien évidemment l'augmentation de la production. À l'heure actuelle, nos réserves en gaz permettent un certain niveau de production et de commercialisation en attendant de nouvelles découvertes. Beroul Mohamed Saïd, expert consultant en énergie. Nos réserves actuelles, elles assurent un certain niveau de production qui est d'environ 125 milliards de mètre cube par an et d'une commercialisation qui tourne autour de 90 milliards de mètre cube par an. Et toute augmentation de la production et d'exportation doit passer par la mise en évidence de nouveaux gisements, ce qui nécessite bien sûr des investissements de plus en plus lourds. Et on a donné que la complicité géologique des patients sédimentaires aujourd'hui n'est plus celle d'il y a quelques dizaines d'années. Un des atouts justement pour conquérir de nouveaux marchés et attirer de nouveaux investissements dans le secteur gazier en Algérie. La loi sur les hydrocarbures promulguée en 2019. Mendouche Barded, expert en énergie. La nouvelle loi sur les hydrocarbures, celle de 2019, qui a été amendée et qui offre beaucoup de facilités, notamment dans le domaine fiscal, dans le domaine des différents contrats de partenariats à faire et qui est très attractive pour les compagnies pétrolières. Loin d'être amorti, le choc gazier engendré par la guerre russo-ukrainienne, avec l'interruption, comme on le sait, des approvisionnements de l'Europe en gaz russe, continue d'affecter le marché du gaz en termes de production, exportation, transport et prix. Et Nabila, on termine ce journal économique avec cette bonne nouvelle pour les consommateurs. Les prix du gaz baissent nettement malgré la vague de froid qui touche l'Europe. Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix de livraison du gaz naturel a chuté de plus de 5% à 32,5 euros pour un méga hauteur en février depuis le début de la saison de chauffage en Europe. Le 1er octobre, les prix du gaz ont déjà baissé d'un cinquième. Malgré le temps plus froid, les réserves de gaz de l'Europe sont remplies à 85% et l'offre est suffisante.